Pourquoi je vais parler de Mme Biennabou Touré là ? Parce que c'est l'un de nos plus gros problèmes, c'était cette CENI là. Cette CENI surtout le côté du fichier, voilà. Donc, c'est incroyable, c'est juste incroyable quand c'est comme ça, voilà. Quelqu'un qui a déjà travaillé à la CENI, qui fait partie de nos problèmes, voilà. Parce que tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, la finalité est que les élections se passent, en tout cas, que ce soit correct. Parce que moi, faire des transparents, transparents, 100%, là, vous savez que moi, je ne suis pas démocrate. La démocratie, c'est une option, il faut que ce soit clair. Donc, si on doit la faire, il faut qu'on fasse en sorte que ce soit vraiment propre à notre manière. Ça ne sera jamais propre de propre. Mais, défoudre la CENI, c'est-à-dire détruire la CENI, enlever la CENI complètement parce qu'elle coûte cher, parce que la CENI avait beaucoup de problèmes. Eux, ils ont mis le problème financier devant, certes, mais cette CENI-là a toujours eu des problèmes. Maintenant, nous ramener quelqu'un de la CENI, surtout, surtout, cette dame-là, bon, c'est un peu abusé, c'est un peu exagéré. C'est-à-dire, même si tu as une bonne volonté, quelle que soit ta bonne volonté, il y a certaines formes de décision qui font qu'on doute de ta volonté. Donc, moi, si je vois une décision pareille, je me dis, mais ce n'était pas la peine de dissoudre cette CENI-là, il fallait la garder. Ou peut-être diminuer les dépenses, mais la garder, peu importe. Parce que là, ça n'a aucun intérêt. Mais, voilà, cette histoire de recyclage, maintenant, moi, je pense que ça, c'est un vrai recyclage. Tous les autres, là, chacun sa façon de voir les choses. Parce que chacun voit les choses de sa manière, de son niveau, comme il veut. Moi, je pense qu'elle est dans sa courmane, elle est moriconde et tout et tout. C'était son frère qui était ministre dans sa courmane. Mais quelqu'un qui a travaillé à la CENI à un certain poste, il paraît que cette dame-là, depuis que la CENI est CENI, elle est là. Maintenant, c'est ça le vrai recyclage, moi, à mon niveau. Parce que c'est cette CENI-là qui est l'un de nos gros problèmes. Ce n'est pas seulement la CENI le problème, mais c'est l'un de nos gros problèmes. Quand on parle d'élection, c'est le fichier. Et le fichier électorat de Guinée, si on ne parle pas de mineurs, on parle de doublons, on parle de toutes ces choses. Donc, je pense que ça, je l'ai dit hier pour ceux qui étaient là, ceux qui donnent des conseils aux colonels, quand on est dans un parti politique ou un gouvernement ou une entreprise ou un groupe, ce n'est pas une seule personne qui prend la décision. Vous vous réunissez, peut-être qu'il y a deux ou trois personnes qui ont la bouche ou qui ont un impact, une influence sur les autres, ça dépend. Mais je pense qu'il y a des gens, soit ils font exprès, c'est-à-dire pour salir le colonel, pour baisser sa croix de popularité, peut-être qu'ils veulent faire autre chose, j'en sais rien. Parce que si ce n'est pas ça, Allah se le sait, moi, je ne peux pas savoir. Alors, quand on parle, chacun voit, moi, c'est mon niveau, ça, c'est comme ça que moi je vois, mais peut-être que je me trompe. Quand on voit ce genre de décision, il y a toujours, même si c'est un groupe, mais il y a toujours quelqu'un qui a proposé. Et il y a des gens qui vont appuyer. Mais peut-être que le colonel ne connaît pas tout, peut-être, peut-être qu'il connaît. Mais quoi qu'il en soit, ça, c'est la pire des décisions qu'il a prises, qu'ils ont prises, parce que c'est un groupe. C'est la pire des décisions que vous avez prises. Et je peux vous dire que ça ne passe dans aucune couche de la société. Ethniquement, politiquement, personne ne veut de cette dame-là. Ça, je peux vous le garantir. Si déjà 50% ne veut pas, ou 60% ou 52% ne veut pas, tout peut balder. Comment tu vas, mon frère ? Ça veut dire que ce n'est pas bon. On n'a même pas besoin de dire à quelqu'un que ça, ce n'est pas bon. Donc, je pense que le colonel doit vraiment, si tu me regardes, malgré que je te soutienne, quand, justement, c'est ça aussi. Qui aime bien, châtie bien, quand tu soutiens-la, quand ça ne va pas, tu le dis. Mais là, c'est ça le problème du Guinéen. Quand tu le soutiens, tu ne lui fais pas de remarques. Tout est bon, tout ce qu'il fait, c'est bon. Non. Il va faire des choses qui ne sont pas bien. Justement, c'est pourquoi je vous dis, moi, je ne combats pas quelqu'un que je n'ai pas soutenu. Mais quand je parle, on ne me comprend pas. Donc, quand je dis aujourd'hui que c'est une très, très, très mauvaise décision, s'il a l'habitude de me regarder, il va dire que, donc, la dame, là aussi, dit que vraiment, ça, c'est la pire des décisions que j'ai prises. Je ne dis pas qu'il va changer, mais il va réfléchir. Il faut que, colonel, il faut que tu commences à regarder toutes les décisions impopulaires que tu as prises depuis le 5 septembre jusqu'aujourd'hui. Parce qu'il y a impopulaires et impopulaires. C'est degré par degré. Il y a 2%, il y a 100%, il y a 10%, il y a 5%. Mais toi-même, tu peux comprendre un degré. Il y a des décisions impopulaires ethniques. Ça, c'est un autre débat. Il y a des décisions impopulaires, c'est-à-dire impopulaires dans tous les sens. Comme c'est Chimène Arvac, dit, à partager même un débat, dit. Merci beaucoup, ma chérie. Mais celle-là, je pense que même un RPGiste va se dire que celle-là n'est pas bonne. Non, 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 non. Ça, c'est pas beau. C'est-à-dire, moi, je me pose la question. Le problème est que c'est un cercle. C'est les mêmes qui reviennent. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu connaisses quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. C'est ça le problème qui se passe en Guinée. Même dans les villes. Même si tu prends n'importe quelle ville en Guinée, il y a des familles qui dominent. Quoi que tu fasses, ça sera eux. Et ça, c'est pas bon. Et on ne sort pas de ça. Chaque fois que vous allez regarder, même leur ministère, là, si vous voyez qu'il y a des problèmes aujourd'hui, je dis leur ministère, leur gouvernement, si vous voyez qu'il y a des problèmes aujourd'hui, il paraît qu'il y a des gens qui ont payé pour être ministre. 30 000 euros, 50 000 euros. Mais la criefe, monsieur Ali Touré, il faut ramener votre tête par là-bas pour vérifier. Parce que ça, il faut le vérifier. Si il a payé pour un poste, qu'est-ce que tu vas faire d'extraordinaire là-bas? Merci, Kem Sifria. Tu payes pour un poste, tu vas gagner quoi là-bas? Mais ce n'est pas aux colonels qu'ils ont payé. Non, il y a des gens auxquels ils ont payé. Et ça, c'est catastrophique. Parce que ça veut dire qu'on te prend selon ce que tu as payé. Ce n'est pas selon ta capacité. Ce n'est pas selon tes propositions. C'est pour que je lis le prochain remaniement. C'est-à-dire même si c'est un cordonnier ou un boucher ou un vendeur de savon qu'on prend au marché, quand il vient, moi, j'essaie de vendre les savons. En vendant mon savon, je fais comme si... Maman Diallo, comment tu vas, mon frère? J'espère que tu vas bien. Moi, je vends le savon. C'est comme ça, je vends, c'est comme ça, je vends. C'est comme ça que ça donne. Donc, voilà, une fois que les gens proposent maintenant pour leur ministère, hier, nous avons parlé de l'agriculture, des trucs traditionnels que nous avons chez nous. Je vois qu'à Sogipa, ils ont nommé des gens, mais il y a un recyclé gros aussi qui est là-bas. C'est-à-dire qu'il était, je ne sais pas, j'ai écrit ça quelque part, en tout cas, qui était bien placé, je ne sais pas où là. Ça aussi, c'est une forme de recyclage. Mais tout ça là, ça passe. Ça passe pourquoi? Parce que tout ce qui n'est pas lié aux élections, la plupart des gens ne comptent pas ça. Parce que notre gros problème, c'est les élections. Nous, c'est ça notre gros problème en général du Guinéen. Pour que pour une fois, les élections de cette fois-ci là, qu'on ait un seul gagnant, que la majorité soit unanime, que vraiment cette fois-ci là, c'est le vrai gagnant et puis on va avancer, on va progresser. Que ça ne soit pas répétitif, c'est pourquoi votre démocratie là, elle minève. Parce que vous avez toujours le gagnant. Donc ceux qui veulent des élections correctes, la prochaine fois, c'est-à-dire si une transition ne se passe pas bien, on n'aura pas des élections souhaitées. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire la politique, c'est la stratégie, c'est la technique. Mais celui qui doit faire cette transition, c'est un militaire. Il a des autres armées autour. C'est ce que je dis souvent. Ah, son entourage n'est pas bon. J'ai dit, mais son entourage, c'est des militaires. Et aussi, ils ont des armes. Donc, à force de faire de la mauvaise publicité, le monsieur est dans un chantage. Je l'ai dit plusieurs fois. Donc, il va prendre des décisions comme ça, qui risquent de jouer sur les élections prochaines. Maintenant, il y a des gens qui se disent que, ah, on va provoquer un autre coup d'État. Je ne décourage personne. Mais ça sera pire que celui-là. Parce qu'à chaque président, les gens jouent le même rôle. On s'accroche au président. On laisse les vrais fouteurs de troubles. Le président est impopulaire. On s'accroche à lui. Au lieu de le soutenir en même temps, de lui donner des idées, et d'essayer de dégager ceux qui sont en train de le fatiguer. Mais on s'accroche à lui. Et c'est ce que l'entourage veut. Et ça a toujours été comme ça. Nous voyons, monsieur Mamadi Ghané aujourd'hui, docteur Ghané, quand vous voyez la liste de ce qu'il a eu, même 20% de ça, mes frères et soeurs, pour un pays comme la Guinée, c'est incroyable. Même 5%, c'est trop. Mais il a fait ça au vu aussi, tout le monde. Mais la plupart d'entre nous, on est accrochés à qui? On est accrochés à monsieur Alphacondé. On disait son entourage n'est pas bon. Mais on est accrochés à lui. Finalement, ils sont tombés, ils sont tous tombés en groupe. Donc, nous allons rester dans un truc perpétuel. Ça sera répétitif. Donc, eux, ils vont faire ce qu'ils veulent. Parce que ce qu'eux, ils veulent, c'est que leur truc-là soit là. Cette dame, elle est bien placée. Il paraît qu'Alphacondé lui donnait beaucoup d'argent. Énormément d'argent. Elle ne connaît rien, c'est l'argent qu'elle connaît. C'est-à-dire, vous pouvez vous renseigner quoi? C'est la pire des décisions. C'est le pire récyclage. Parce que c'est ça notre problème. Tous les autres, là, c'est des cougnantes. Ils ne sont même pas importants. Celle qui sait comment tricher. Celle qui sait comment voler. Celle qui sait comment effacer par ici. Celle qui sait que c'est de l'autre côté qu'il faut faire. Donc, voilà. C'est ça le gros problème. Ça, c'est le plus gros problème. Le gros problème est revenu. C'est-à-dire, la série, elle est là. Elle n'est pas dissoute. Il paraît qu'avant, elle était là où M. Morikwande est là aujourd'hui. Tous ces gens-là, tout ça est à revoir. Hé, colonel, si tu me regardes. Tu es un militaire. Docteur Gagne, hier, je parlais de lui. C'est lui qui devait. Il était derrière toi. Voilà pourquoi il était derrière toi. Il y avait d'autres personnes derrière toi. Voilà pourquoi ils étaient derrière toi. Tu es sorti de ça. Aujourd'hui, tu es là. Tu as peur de quoi? De quoi tu as peur? Il faut prendre le risque. On m'a mis devant. Pour plusieurs raisons. Parce que quand un coup d'état, je vous ai dit, les gens qui sont autour ont joué leur rôle. On prend une personne qui est apte. C'est lui qui était apte. Pour plusieurs raisons. Puisqu'on sait que le docteur Mamedic, il y en avait un de ses frères, je crois, qui était militaire intérieure. C'était trop mélangé. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que ce colonel doit se dire? Il doit se dire, si je dois mourir, qu'on me tue ici. Mais demain, que la population se rende compte que j'étais sincère et je voulais que ça change. C'est très, très important. Ça, il faut avoir un certain niveau de croyance, la sincérité, la certitude au niveau, au summum pour tenir là où je suis là. Moi, je ne vais pas prendre le bagage de quelqu'un. Soit on me retrouve mort ici. Rien n'est caché aujourd'hui. Et que demain, on dise oui. Eh ben, comment tu vas, ma chérie? Qu'on dise oui. Le monsieur est là et là. C'est parce qu'ils étaient plus nombreux. On n'a pas compris. Finalement, on l'a eu. Il faut... Mamadi Numbuya, mon président, mets-toi ça dans la tête. Ça n'a qu'à casser. Si ça doit casser là, ça n'a qu'à casser complètement. Si ça doit passer, que ça passe. Parce que moi, je le dis souvent. Je dis, vous parlez de son entourage, de son entourage. Comment il va se débarrasser des gens qui l'ont aidé à venir au pouvoir? Mais à un moment donné, à peu près un an, bientôt. Les gens doivent venir au pouvoir. Bien sûr. Mais Salifakonda a commencé sa politique avec d'autres personnes. Le RPC. Finalement, il a terminé avec qui? Les partis politiques, ceux qui les craignent, ce n'est pas eux qui finissent à la tête après. Ça va, c'est bien. C'est comme ça la vie. Mais à un moment donné, tu mets le pays au-dessus. Tu mets le pays au-dessus. C'est ce que Allah va avoir. Que lui, la mission que je lui ai donnée là, il me fait confiance. Mais si tu as peur des armes à gauche, à droite, ou tu as peur, je ne sais pas, de qui ou de quoi, celui qui sera ton remplaçant, vous allez mettre une super série. Vous allez mettre 50, si c'est écrit, que celui qui sera président ne le sera. Personne ne veut rien contre ça. Toi, mon frère, c'est toi aujourd'hui, qui a mis en prison. C'est-à-dire, tout Guinéan confondu, c'est le côté-là. C'est le côté-là. C'est-à-dire, toi-même, tu as vécu un miracle. Tu as vécu la même chose. On t'a fatigué. Aujourd'hui, il est là. Il arrête les gens n'importe comment. Est-ce que c'est lui-même qui les arrête ou c'est les autres qui les arrêtent ? C'est-à-dire, si je tape du poing sur la table, moi, je me dis, ils sont nombreux. Soit moi, je vais rester dedans, soit c'est les autres. Il faut te dire, je préfère rester dans ça. Mais je ne vais pas laisser le mauvais nom ici, comme les autres, pour une fois. Il faut rester du bon côté. C'est un risque. Tu peux penser que c'est un risque, mais pour Dieu, ce n'est rien. C'est ce que lui, il attend. C'est ce que je disais aux casseries et aux autres ici. Ils ont refusé de comprendre. Aujourd'hui, voilà l'humiliation qu'ils ont subie. Donc toi aussi, si tu ne changes pas, tous ces gens-là, ce n'est pas impossible de se débarrasser d'eux. Ce n'est pas impossible. Vous avez commencé ensemble, ils t'ont mis devant, mais c'est toi qui auras le mauvais nom. Moi, à ta place, je préfère mourir que les gens-là me tuent. Mais il y a des choses que je ne vais pas faire. quand Dieu voit ça en toi, Wallah, il va t'aider. Quand il voit ça, je suis un être humain. Quel que soit le combat que tu es en train de faire, il t'aidera. Parce que là, il voit que non, toi, tu n'as pas peur de quelqu'un d'autre. Tu as peur de lui. Et puis, il ne faut pas faire les micmacs pour se dire que, je ne sais pas, toi, tu pourras sauver ta tête. Non, tu ne pourras pas sauver ta tête comme ça. Parce que ceux qui font les micmacs-là, ils savent que c'est ceux qui vont ta, c'est ceux qui vont ta faiblir. Aujourd'hui, rien n'est pas sûr. C'est pourquoi j'ai dit hier, tous ceux que vous avez arrêtés, libérez-les, qui qu'ils soient, civils, militaires, foyers spéciales, gendarmes, policiers, ils vont les libérer. Dieu t'a choisi, pour l'instant. Là où je suis assise, si c'est dit que c'est fini, c'est fini. Et mon frère, c'est terminé. On passera à autre chose. Qu'est-ce qu'Alfa Kondé n'a pas fait ? Aujourd'hui même, il est où ? On se demande même, quelle est sa destination ? Mais toi, tu ne peux pas t'asseoir. Ceux qui sont autour de toi, ne peuvent pas penser à ça. Ne réfléchissent pas. Vous nous en avez mis à bout de tourer encore. Et donc, ça ne passera pas. Mais, ça peut être un piège. Ils savent que ça ne passera pas, qu'on va dire que ça ne passera pas. Moi, je vous ai dit depuis le début, c'est parce qu'on ne me comprend pas quand je parle. C'est pourquoi, non, ça n'est pas bon. Ça nous rétarde de deux semaines. Non, non, tout le monde n'est pas bon. Ça nous rétarde de deux mois. Hé, je ne vous l'ai pas caché, tout le monde aime le pouvoir, mes frères et soeurs. Eux aussi, ils veulent rester là-bas. C'est ça la vérité. Ça fait mal, Nous sommes bientôt un an. Voilà. Pourquoi ne pas accepter la vérité, s'adapter à cette vérité et adapter sa lutte et son arme à cette vérité-là. Pour progresser. Leur objectif, c'est ça, d'affaiblir, de le mettre dos à dos. On a dit ça ici 50 000 fois. Et eux, tout le monde a grossi, ils ont pris des joues, ils n'ont rien à perdre parce que nous, on ne comprend rien ou parce qu'on ne veut pas comprendre. Chacun pense à sa pauvre petite tête. Mais si on ne fait pas ces choses-là proprement et correctement, les prochaines élections, peut-être qu'il y aura des suicides à Stavroulay. Il n'y aura pas de couleur. Il y a des gens qui vont se suicider. Mais il faudrait qu'eux comprennent et que tout le monde comprenne ce qui est écrit-là. Si c'est écrit que Marie Sissoko, elle a une solution pour la Guinée. Celui qui veut. Tu viens prendre ma pièce d'identité. Tu vas, on te transforme comme moi. Alors là, lui, il sait, c'est qui Marie Sissoko. La mission qu'il a donnée à Marie Sissoko, lui, c'est à lui qui l'a donnée, à elle qui l'a donnée. Toi, maintenant, il faut faire ton usurpation d'identité. Quand je finis de parler, toi aussi, tu t'assoies, tu parles comme moi. Mais la copie et l'original ne sont pas pareils. Donc, ce qu'Allah a écrit pour chacun, chacun l'aura. Ça peut retarder. Tu peux souffrir, mais tu l'auras. Ça, c'est mon atan kanama. Kha alati. Donc, Genabuture, elle n'est pas bonne aujourd'hui. Elle n'est pas bonne demain. Elle n'est pas bonne la journée. La nuit, ça ne sera pas bon. Il faut trouver une solution. Si c'est pour nous retarder, on va retarder. On n'a qu'à retarder. Mais les élections se passeront. Ça finira par là. Même si je n'aime pas ça. Inch'Allah, c'est là-bas que ça va terminer. Ça terminera là-bas. Terminera là-bas. Docteur Yanné, je me dis, si c'est vrai. Je me dis, si c'est vrai. Je ne crois pas trop, si tout est vrai. Nous sommes les lunettes, la même. Le CNRD débusque les trésors du docteur Mohamed Yanné. Comme nous vous l'annoncions, la semaine dernière, l'opération même propre se poursuit et commence à porter fruit. Plusieurs anciens dignitaires de l'ancien régime ont été pris la main dans le sac pour des faits de détournement des déniés publics. Nous vous livrons ici le dossier que nous venons de boucler sur le cas de l'ancien ministre de la Défense et chargé des affaires présidentielles, docteur Mohamed Yanné. Voici les éléments identifiés. 60 millions de dollars, 600 milliards de francs guinéens, cash récupéré dans la cave de son domicile personnel. 7,75,8 kg d'or, 22 caravala, près de 40 milliards de francs guinéens. 17 diamants, 2 caravala, près de 10 milliards de francs guinéens. 47 villas entre les quartiers Kamayen et Kavélé. 53 immeubles dont... 35 à Conakry, 4 à Kindia, 7 à Cancan, 3 à Labé, 4 à Zerkoury, 18 voitures de luxe neuves, 75 parcelles nues à Conakry, 200 hectares à Dubréka, 1500 hectares à Furicalia. Ah, même à Furicalia, ça c'est la foutaise. 2000 hectares à Cancan, 7 hôtels, 25 fours à pain, 7 usines, production d'eau en bouteille, 16 fermes avicoles de plus de 2 millions de poussins au total, 5 usines de production de jus de fruits naturels, départ dans plusieurs sociétés de la place, la CBG, Orange Guinée, l'Aquala, SMB, la SAG, 13 concessions minières à Bokeh, Dingirai et Sigiri. Départ dans le business d'importation de distribution du carburant avec plus de 70 camions citernes à travers le pays. L'exclusivité du business d'exportation des noix d'acajou, tout ceci pour un total de 1,2 milliard de dollars. Même si ce n'est pas 1,2 milliard de dollars, même si c'est 500 000 dollars, c'est trop. Quand on regarde nos salaires en Guinée, ce n'est pas caché. C'est trop. À plus forte raison. Supposons que ce qu'ils ont dit, la 5% est vraie ou bien 10% est vraie, mes frères et soeurs. C'est les gens là qu'on dit de les libérer. Moi, je prends 5 ou 10% parce que je ne sais pas, c'est la Guinée. 5 ou 10% de ce que je viens de lire. Je n'ai pas mes lunettes, mais vous avez un peu compris. C'est beaucoup pour un pays comme la Guinée. C'est énorme pour un pays comme la Guinée. Ils sont en prison. Les immeubles qu'ils ont là, vous transformez ça en logements sociaux. C'est tout. Pour les enseignants, pour les médecins, même s'ils payent une petite partie pour faire plaisir aux gens, pour faire plaisir à la population, tout ce qu'il a là, même si ce n'est pas vrai, ça peut aider. Vous n'avez pas besoin de casser ça ou de faire autre chose avec. Nous en avons besoin. Il y a des nécessiteurs. en 10 ans, il a accumulé tout ça. Donc, pour les enquêtes, il faut du temps. Supposons qu'une partie est vraie. Je dis bien, supposons qu'une partie est vraie. Maintenant, pour Kasori, ça sera quoi? Pour Damantan, ça sera quoi? Pour Oyegu Lavogui, ça sera quoi? Et il faut du temps pour tout ça. Il y en a d'autres encore. Donc, vous allez voir des gens qui sont en train de se battre, de libérer ceux-là. Comme vous voyez, la Guinée, eux-mêmes qui les ont mis en retard. Comme moi, je suis en train de dire au colonel Mamadudoué, je le soutiens corps et âme, cœur et âme. Donc, quand ce n'est pas bon, je vais lui dire que ce n'est pas bon. Maman, Dianabou Touré, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bien. Arrêtez les gens là, civils ou militaires, qu'un état échoué ou pas échoué. Ce n'est pas bon. S'ils sont venus te tuer, ils ne t'ont pas eu. C'est eux qui t'ont sauvé. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait qu'ils ne t'ont pas eu? Moi, je ne comprends pas l'être humain. Ce que quelqu'un veut te faire, il n'arrive pas à t'atteindre. Tu sais, la force qui a fait qu'il ne t'a pas atteint, tu veux aller au-delà de cette force-là? Toi-même, tu as vécu ça. Mais voilà, on me dit d'aller dans ta main aujourd'hui. Tu aurais cru? Tu aurais cru ça? Donc, franchement, avec l'expérience, nous les Guinéens, c'est-à-dire toutes sortes de personnes, ce n'est pas seulement les politiciens ou les chefs ou les élites. Tout le monde doit savoir qu'une expérience, une histoire se passe pour toi. Pour toi-même. Toi-même, tu tires des leçons de ça. Toi, tu as un mari qui allait dans la main aujourd'hui. Tu as cassé dans la main aujourd'hui. À la fois qu'on est porté, disparu. Mais les gens vont essayer quoi que ce soit, qui que ce soit. Et puis, une fois que le Coréen comprenne une chose s'il me regarde. Toi, tu étais de l'entourage d'Alpha Condé, proche ou de loin, mais tu étais dans le réseau, directement ou indirectement. Peu importe. Tu lui as fait un coup. Mais il faudrait savoir que c'est possible que tu aies des gens proches de toi qui sont comme toi avant que tu étais avec Alpha Condé. Mais tu ne pourras pas les arrêter si c'est écrit dans leur destin, mon frère. Il faut arrêter. Il faut te... Accroche-toi à ton créateur. C'est la seule solution. Quand c'est chaud, là où personne ne peut t'enlever là, tu t'accroches à celui-là, tu ne tomberas pas. C'est lui seul. Là où il ne va pas t'enlever dedans, moi je ne peux pas, la population ne peut pas, Pierre ne peut pas, personne ne peut, c'est lui seul qui peut parce qu'il a déjà écrit ta date. Maintenant, pour te sortir des problèmes, il va te guider. Je le dis tous les jours, régulièrement. Il te guidera, il t'apportera des gens qui vont te guider. Comme moi, avec mes petits mensonges, de temps en temps, ça tombe. Et puis ça coïncide. Mais, j'ai écrit le mot là. Le service de renseignement, quand tu dois en mobile, il y a un service de renseignement. Il paraît que ce service de renseignement, c'est l'ancien service de renseignement d'Alpha Condé, une partie. Tu penses que des gens qui sont dans ce service de renseignement, ils sont tous contents de ce qui est arrivé à Moussa Alpha Condé? Non. Il y a beaucoup parmi eux qui ne vont jamais t'aimer. Moi-même qui suis là, qui ne vont jamais m'aimer. Oui. Et il faut faire une enquête aussi. Une contre-enquête. D'autres personnes qui n'ont rien à voir. Débrouille-toi à trouver ceux-là. On doit nommer quelqu'un à la scène. Dien à vous tourer. Qui elle est? Un, ils vont te dire « Ah, moi je vais dire « Ah, elle est bien. Eh, madame, elle est vraiment. Non, 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 elle est très bien. » Tu passes derrière moi. Tu vas demander à Mouma Dugano. Il dit ça part. Tu vas demander à Evotra nous. Elle dit ça part. Tu vas demander à Kessou. Elle dit ça part. Tu vas demander à Chimène Nagar. Maintenant, tu t'assois. Tu fais tes prières, tu fais tes invocations. Que Allah te guide. Allah passera par quelqu'un d'autre, par quelqu'un ou par à n'importe qui pour te guider. Bonsoir, comment tu vas? J'espère que tu vas bien là-bas. C'est comme ça qu'on fait. Mais dès qu'on t'amène quelqu'un, tu dis « Ah, ok, on va le prendre parce que, parce que... » Non. Non, 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 non. Dieu veut voir. Allah veut voir si tu vas faire les choses correctement. Oui, il y aura des failles. Mais ma autre... Il y a un peu tourné là. Ça, c'est pas bon. C'est tourné ou c'est quoi? Je ne sais même pas ce que j'ai écrit. Tellement je suis énervée. Ça, c'est pas bon. C'est-à-dire, il faut remarquer maintenant toutes les décisions qu'on te fait prendre. Hé! Celui qui sera le prochain président, c'est déjà écrit. Moi, je roche pour lui. Je le soutiens pas. Je le soutiens pas. C'est déjà écrit. Tu ne peux rien contre ça. La série ne pourra rien. Le groupe des dansants là ne pourra rien si eux, ils arrivent à bloquer quelqu'un. C'est que c'est pas son destin. Non, c'est que c'est pas son destin. Mais pourquoi toi, on t'a pas bloqué? Pourquoi on t'a pas bloqué? Pourquoi on n'a pas réussi à te bloquer? Vous êtes là pour chasser les gens n'importe comment. Vous vous jetez sur les gens n'importe comment. Comme des animaux sauvages. Mais ça ne peut pas aller comme ça. Toi, Dieu va t'aider comment si toi, tu ne pardonnes pas? Hein? Si toi, tu ne pardonnes pas aux autres, il va te pardonner toi. Il ne peut pas te pardonner. Il va te guider toi. Il ne peut pas te guider. Il va te donner une certaine force. Il ne te donnera pas une certaine force. Ah non! Parce que c'est pourquoi vous voyez nous les Africains pour qu'on souffre. Jusqu'à aujourd'hui, on parle de la traite des grières et de la colonisation. Mais si on a un genre de développement, l'Europe va disparaître. Ce n'est pas un débat. C'est ce que notre comportement montre. Donc, elle a dit quand vous allez pouvoir pardonner là, je viendrai. Un être humain doit pardonner. Surtout quand la personne ne t'a pas eu comme il veut. Même s'il t'a eu, t'a raté. Quoi qu'il se soit passé le 31, j'ai dit ça, je suis fatigué. Laissez les gens là. Laissez les gens là tranquilles. Avancez. Les grands hommes sont comme ça. Il y aura des coups il y aura des injures. Il y aura des problèmes. Moi-même qui ne suis rien là. Tu sais, tous les problèmes que moi j'ai, que les gens, c'est les gens même qui ont des problèmes par rapport à moi. Parce que moi, je m'en fous. Mais oui, mais je continue mes choses. Voilà. Mais la dame là n'est pas bien. il y a deux personnes qui ont pris de la CENI qui sont là-bas depuis très très longtemps. Mais il paraît que la dame là s'en est mis plein les poches. Elle va lui donner beaucoup d'argent qu'elle ne connaît que ça. Que ce n'est même pas caché. Fait où ? Que tout le monde est au courant de ça. Là, c'est un moment donné de voir celui qui n'est pas au courant. Ou bien c'est mort de voir celui qui n'est pas au courant. Quelquefois, tu dis, dans ce pays-là, on a un manque de cadre. Mais pourtant, il y a du monde. Il faut chercher. Même hier, je disais ça. Il faut chercher, c'est tout. Vous recherchez. Même aujourd'hui, le nom a dit que, moi, j'ai dit qu'elle n'est pas bien. D'autres personnes vont dire qu'elle est bien. Mais dès maintenant, tu commences l'enquête de mille manières dans son ministère, un peu partout. Après quelques jours ou même une semaine ou combien de temps. Ce n'est pas des décisions paraka, paraka, non. Vous la changez. Même dans ça, moi, la place de dans ça, moi, j'allais attendre quand le bruit-là a baissé. Quand on disait, on ne veut pas, on ne veut pas, on ne veut pas, on ne veut pas. Quand le moment-là a baissé, je démissionne. Tu mets dans ça ailleurs. Tu le mets ailleurs. Parce que tout notre problème, c'est les élections. C'est ça le problème de Guinée. Vous allez faire 50 nominations dès que ça touche aux élections, ça y est. Mais, il faut, il faut arrêter. Il faut arrêter de faire certaines choses. Ça ne peut pas marcher comme ça. Non. Non, non, non. Dieu ne peut pas aider quelqu'un dans ce sens-là. Ce n'est pas possible. Il ne peut pas. ne vous dites pas, on va mettre telle ou telle ou telle chose en place pour retarder ou pour éliminer. Hé, moi j'ai dit trois ans. Si c'est dix ans, vous allez rester dix ans. C'est Allah qui sait ça. Si c'est cinquante ans, vous allez rester cinquante ans. Fait où ? Si c'est demain là, vous allez partir. C'est Allah qui sait. C'est normal. La décide de ça doit être dissous. Elle doit être dissous. Tu comprends pas ce que je dis ou quoi ? Ah, on regarde les mots celui-là aussi. La série est... Ah, on va tout. La série n'existe plus. Il faut lui expliquer ça, celui-là. Parce qu'il ne faut pas me la mettre en arrière. Mais il me dit qu'elle a dessous de la série doit être dissous. Est-ce qu'on est là-bas ? La série la affaire est fini depuis longtemps. Maintenant, on va prendre quelqu'un qui est spécialiste en vol à la série. C'est ça que je suis en train d'expliquer. La dame, là, qu'on a mis toi aussi qui va m'amener encore en marche arrière que j'ai commencé depuis très très longtemps. Moi, je vais vous laisser et puis on se dit à bientôt échale. Même quand tu ne veux pas faire des vidéos, tu vas faire. Vous êtes en manque de cadre. Il faut faire des recherches. La crise. Il faut faire les enquêtes sur celui qui a pris l'argent pour nommé les ministres. Les prochains ministres, chacun n'a qu'à venir avec son projet. Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Et moi, pour la Sécurité, je propose ça. Ministère de l'Éducation, je propose ça. Ministère des Finances, moi, quand je serai là, je propose ça. Ministère de tel, quand moi je serai dans ce ministère, j'ai tel ou tel ou tel ou tel plat. parce que les gros diplômes, on dirait que les cancrés-là ont bouffé. Oui. Si on te met quelque part, ce n'est même pas une question de, comment on appelle ça, d'expérience. C'est une question de volonté aussi. Une question d'idées. Il n'y a pas, il n'y a pas d'idées. On était là hier et avant-hier, quel jour, combien d'idées j'ai sorti ? Il n'y a pas d'idées, c'est ça le problème. Mais il y a des gens qui ont des idées. Moi, par exemple, j'ai les bonnes idées. J'ai des connaissances, un exemple, qui connaît le colonel. Ils n'ont rien à porter à la Guinée ni au colonel. Mais si moi, je m'approche du colonel, pour eux, ça va bloquer leurs intérêts. Même si ça doit mettre le pays en retard. Non, la Marie, c'est tout pour la vie. Il ne faut pas appeler ça. Non, 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 jamais. C'est ce qu'ils font dans tout. Si vous voyez tous les postes là, c'est ça le gros problème. Ils savent qu'ils ne peuvent pas. Les gens qui sont autour savent que telle personne ne peut pas. Et puis, l'affaire de vieux là, ce n'est pas tous les vieux qui sont bandits. Mais il y a des vieux dans les ministères. Colonel, tu dois les appeler de temps en temps. Ça, c'est les conseillers en coulisses. Que quand il y a un truc, à la série là-bas, il y a des gens. Au ministère des Finances, il y a des gens dans tous les ministères. Il y a des gens peut-être que tu ne connais pas mais qui sont vieux, qui sont là, qui ont de l'expérience, qui peuvent te dire tout sur le ministère. Qui peuvent sortir tout avec preuve pour te montrer d'autres personnes qui connaissent. Mais si tu te limites à ton petit confort, à ton entourage là qui n'est même pas clair, toi-même, tu étais avec Alpha Condé, est-ce que tu étais clair? Si tu étais clair, tu n'allais pas être là. Ah oui, donc, marche arrière. Dis-toi que il y a quelqu'un comme toi. Il y a quelqu'un comme tes amis là qui t'ont aidé. Il y a quelqu'un comme les gens de Idi Amin qui t'ont aidé à arriver où tu es. Il y a des espions qui étaient autour d'Alpha Condé qui te disaient ah dis donc, c'est bon, ça va, il est là, tout est prêt. Tu as ce genre, soit c'est le même ou une autre catégorie à côté de toi, il y en aura toujours. Ça a toujours été ainsi. Certains, tu peux te débarrasser d'eux. Certains, tu ne peux pas te débarrasser d'eux. Donc c'est Dieu qui va t'enlever dans leur main et pour que ce Dieu là t'enlève dans leur main, vous allez manger ensemble, il ne peut pas t'empoisonner. Vous pouvez dormir ensemble, il ne peut pas te tuer. Allah a mis la barrière entre vous. C'est-à-dire que vous êtes ensemble mais ton âme est inaccessible. C'est pourquoi tu vas voir un bébé parmi ses ennemis. Il ne grandit, il n'a rien avec ses propres ennemis. Un bébé, tu peux faire de lui ce que tu veux et puis Allah fait en sorte que tu ne lui fais pas. Et donc, si toi tu ne t'inspires pas de ton expérience personnelle, mais on ne comprend pas. On ne peut pas comprendre ça. Moi, en tout cas, je ne peux pas comprendre. Il y a des décisions que je ne peux pas comprendre. Non, comme la dame là. Non, ce n'est pas bon. Ça, ça ne peut pas être bon. Personne ne va te dire que ça c'est bon. Celui même qui a proposé la dame là, je ne sais pas qui il est, mais toi tu es le plus mauvais de tous les Guinéens. toi tu es un de mon personifié, je ne sais pas c'est qui, mais celui que tu es, voilà, toi, je ne sais pas, c'est Dieu qui va te payer. Parce que tu mets le discrédit total sur vous. Tu montres votre incapacité validée, bien structurée, une incapacité confortable, dans l'ancienne Célie, il y a des gens là-bas à qui on n'a jamais donné un euro, qui n'ont rien eu. Vous les connaissez, ils les connaissent. Dans tous les ministères, il y a des gens qui ne gagnent rien, qui sont là, qui faisaient le boulot des patrons, mais ils ne sont même pas connus. Ça, ça existe partout. Tu vois un directeur, quelqu'un, un petit est dans le bureau, c'est lui qui fait tout pour le directeur ou pour la directrice. On ne connaît pas le petit là. Ou la petite dame, on ne la connaît pas. Ce n'est pas caché. Toute la Guinée connaît ça. Mais si toi, tu veux des renseignements, tu ne peux pas trouver des gens comme ça. Et derrière ceux-là aussi, tu colles un autre renseignement derrière lui. Si c'est les services généraux de Alpha Condé qui sont, c'est-à-dire encore, en train de te donner des informations à 100%, ils peuvent faire leurs informations, mais tu peux avoir d'autres informations en parallèle. Mais c'est ça, un homme d'État, c'est ça. Tu seras avec des problèmes, jure, même quand tu vas quitter là-bas, tu seras avec des problèmes. Parce qu'on va te pourchasser. C'est pourquoi ceux qui sont pressés. Je lui ai dit, mais moi, je ne comprends pas la politique du Guinée. Ils doivent, je ne sais pas quoi, leur bien, déclarer leur bien. Mais dis donc, tu sais que, il y en a eu là. On connaît ça comment. Mais quand eux aussi, ils partent, on ne va pas le faire. ils vont commencer à déclarer leur bien. Ça va prendre six mois. Je crois que, je ne sais pas c'est quel genre de politique, mais c'est moi qui ne comprends pas. Tu veux une transition réussie, courte, pas trop courte, pas trop longue, comme le dit dans ça, mais tu es exigeant sur des choses qui rallongent la transition. Vous pensez que ça, ça les dirige? Mais, même si c'est moi, c'est très bien. Moi, je les soutiens, donc si vous les retardez, vous ne pouvez pas. Oui? Oui, Eva, c'est terrible. On va parler de la même chose tous les jours, on ne va pas se fatiguer. C'est incroyable. Tu te dis que la Guinée est sur quelle planète? Quand les gens font des choses, et c'est des Guinées, vous allez nous ramener cette dame-là. Ce qu'elle a eu, ce n'était pas beaucoup. Hein? Ou bien, vous voulez nous faire parler pour nous retarder. On peut retarder, il n'y a pas de problème. Mais même si vous la mettez là-bas, moi, si j'étais dans la politique, wallahi, je vais seulement vous soutenir, rester derrière vous. Vous êtes bandit-chef et acteur en même temps. Si ça se passe bien, bravo acteur. Si ça se passe mal, à Wabani-Chef, ça se passe mal. Mais comme... Non! Ils ne veulent pas! Ils ne veulent pas travailler. Seulement, le salaire est petit, les magouilles, les trucs à gauche, à droite. Je vais revenir un peu sur les passeports. On va en rester là. L'affaire de passeport des gens qui sont depuis sept mois, ils attendent leur passeport. Vous allez... Hier, je me suis trompée, l'enrôlement, ce n'est pas le 14 juillet, c'est le 4, je crois. J'ai publié ça. Ceux qui attendent depuis sept mois, vous allez faire un autre enrôlement, les autres n'ont pas eu. Je l'ai signalé hier. En venant pour le prochain enrôlement, vous venez avec les passeports des autres qui attendent depuis longtemps. ça aussi, c'est faire plaisir à la population. Ce sont des choses comme ça, la quillande populaire. Ce n'est pas prendre Paul Pouba et les anciens qui ont raté leur don pour courir derrière une balle. Vous allez remplir les gens, crier, crier là-bas. Eux aussi, c'est bien fait pour lui. Non, on ne savait pas que c'était le colonne... On est venu pour Pouba. J'ai aimé ça. Vous n'êtes pas t'écrier pour mon président. C'est bien fait pour vous. Si j'avais fait une vidéo, si j'avais fait une affaire de football, il ne faut pas partir. Vous allez bien m'insulter ici. Mais vous n'êtes pas t'écrier. Et le soutien est parti sur lui. La prochaine fois, quand les gens qui courent derrière une sur le banc, les gros gaillards, ils courent derrière une banque, vous allez dire, moi, je ne regarde pas ça. Au lieu de proposer des projets, je l'ai dit, on va faire plusieurs vidéos par rapport à ça. Invitez les jeunes. Vous allez faire des portes ouvertes à mon mercèque. Les jeunes vont venir avec leurs projets. Etalez ça. Ceux qui ont des financements, vous amenez de l'argent. Ceux qui ont des idées, vous amenez les idées. On met les deux ensemble, c'est pour le pays. Il faut faire des choses comme ça. Tu ne verras jamais les Africains faire ça. Jamais. Si c'est les rencontres, c'est pour les concerts. Si c'est les rencontres, c'est pour le foot. Il n'y a pas de rencontres pour se donner des idées. Des gens qui ont des bonnes idées, vous venez, vous vous asseyez. Vous mettez ceux qui ont de l'argent. Voilà, comme ce que je disais hier. Non, ça, ce n'est pas notre problème. On va avancer comment? On ne peut pas avancer avec ça. Tout est concentré sur l'État. Donc, tout est concentré sur Konakry. Même désengorger qu'on a créé. Qui propose quelque chose pour ça? Désengorger cette ville-là. Nous sommes combien entassés dans les ordures? Un jour, nous allons disparaître sous les ordures. Il peut y avoir des trucs qui tombent, tout et tout, comme ça se passe régulièrement. C'est-à-dire, c'est très difficile à expliquer. D'accord, d'accord. Il y a un jeune qui récicle le sac plastique en Guinée. Je vais retrouver l'article pour t'envoyer. D'accord, d'accord. Merci d'avance, Eva. Ça, ça, c'est l'argent. On le fait ici. Je l'ai dit, vous pouvez vendre vos ordures là. Vous pouvez les vendre. Et que ça même, ça ne va pas donner plus que l'aboxyde. Tellement, il y a des ordures dans toute la Guinée. Tellement, il y en a. Tellement, il y en a. C'est-à-dire, moi, c'est l'un de mes premiers problèmes. L'affaire d'ordure là. Celui qui va terrasser l'affaire d'ordure en Guinée là. Ah, moi, c'est-à-dire, je ne sais pas ce que je vais faire pour la personne. Parce que l'ordure, c'est nous qui produisons les ordures. Ce que tu produis, tu n'arrives pas à te débarrasser. Ce que toi, tu produis, tu vas te débarrasser de quoi? Nous le voyons ici. Donc, il y a des sujets sur lesquels moi, je ne vais pas vous donner. Vous avez tous fait l'Occident. Pas tous. La majeure partie. Ah, un drop d'ordure. Impossible de faire ça dans ce pays là. Impossible. Donc, ça, c'est des petites choses. Je le dis, un endroit propre est un endroit respectable. Quand on a cru c'est la propre, propre que moi, j'ai dit que vous connaissez propre là. Voilà, vous allez voir qu'on a créé à changer. Tandis qu'ils n'ont rien construit. Mais vous allez voir que ça a changé. Eh, qu'on a créé à changer, c'est devenu joli. Mais vous allez vérifier, qu'ils n'ont rien construit. C'est parce qu'ils ont dégagé les ordures. Il y a eu de la place, ça s'est dégagé et c'est devenu joli. C'est tout. Même dans votre maison, quand il y a les décorations, coussou, coussou, là, beaucoup de choses dessus. Vous voyez que la maison est, 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 est devenue restreinte comme ça. Dès que vous allez dégager un peu, vous avez l'impression que vous êtes dans un nouvel appartement ou dans une nouvelle chambre. Mais c'est l'ancien là, c'est parce que vous avez dégagé. C'est tout. On ne peut pas avoir des idées comme ça. On ne peut pas proposer des idées comme ça. Les sommets à accepter ces projets et ces idées, les traquer, les forcer, c'est triste, c'est dommage, c'est malheureux. Je vais vous laisser à bientôt, Richard là. Même si tu ne veux pas parler, tu vas parler. Et, en conclusion, si vous voyez, c'est pourquoi j'ai changé de place là. Il pleut. Vous entendez le coup de tonnerre ou vous n'entendez pas la Bretagne. Le coup de tonnerre, vous savez, en septembre, il y a beaucoup le coup de tonnerre. Il y a quelqu'un qui m'a dit, un français, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est fou, renseignez-vous, que la Guinée est l'endroit au monde là où il y a plus de coups de tonnerre que parce que le sous-sol attire avec la richesse qui est en bas du sous-sol. Qu'est-ce que j'ai sur mon née là? La richesse qui est en bas là, ça attire. Je ne sais pas c'est le fer et tous les Nimiya là, ça attire ça. Et il y a beaucoup de pilotes qui n'aiment pas aller en Guinée. Je vais vous laisser parce que tant on va à l'innovation, on va s'énerver. Zak Bangura à la part d'un coup. Non, on aime comment tu vas le Gabonais. On aime la Guinée, on l'aime mal. On l'aime mal. Je l'ai dit hier. On l'aime mal, c'est tout. La Guinée, c'est un pays attachant. C'est un pays aimable. Même si tu détestes la Guinée, tu vas à la limite. Quand tu es gourmand, tu as l'argent, tu vas à la limite. Parce qu'il y a tout à manger. C'est joli. C'est naturellement joli. C'est parce que c'est sale. C'est parce que c'est désordonné. C'est parce que il y a le côté brouillantisme qui est développé chez nous. Expliquable à travers la science. Nien ! Il y a quelqu'un qui m'a dit ça. Un architecte français. Je dis, ah, moi je ne sais pas, je sais qu'il y a septembre, il y a le coup de tonnerre. Mais le côté là, je dis, je ne connais pas. On aime, la Guinée, c'est un pays aimable. Mais, attendez là, vous êtes à la musulmane, à la ronde de l'enfant. Vous êtes à la face de toi, un bon musulman. Quand on a fait des stades là, ça, c'est pas bon. On est brouillant. C'est à l'heure, sur l'heure, camarade, ta croyance me donne beaucoup de courage. Merci beaucoup. Voilà, Eva, oh, on est trop brouillant. Eh, même ici, regardez les autres. Et eux, vous allez voir la différence. Ça fait mal d'un bout. Je sais que ça vous fait mal. Mais, il y a un peu de vérité dans ce que je s'entraîne de dire. Donc, si c'est le brouillantisme, là, qu'on a en haut là-bas, si c'est le brouillant, ils sont le brouillant. On est un peuple, ils se fait mal à czasamble. On les mérite, eux aussi. Mais là, on est là. car en gros une bonne homme alors la journée tout bon il s'agit écho car le monstre lui lui a dit car il s'agit d'une journée qu'il n'yant pas tout ce cas juste pour lui et tout ce qui donne qu'il n'y a pas tout ce qui donne et elle fait qu'il n'y a pas parce qu'il n'y a pas que l'autre moi moi je sais pas ce que vous voulez et les habitants et les dirigeants et les diriger à faut commencer à se poser des questions parce que vous arrêtez vous entendez la nuit ça va pleuvoir dans dix minutes ça va s'arrêter dans deux minutes ça va revenir dans 30 vous avez un temps de s'arrêter nous c'est ça bretagne qui va sortir tu es sûr que toi la pluie va te laver tu vas marcher dix mètres tu vas sécher ça c'est si je sais pas si vous entendez ça va recommencer mais garder la magie dans la commission la guille ne peut pas faire même ça récupérer l'eau économiser l'eau il va pleuvoir six mois l'eau que vous buvez vous n'avez pas ça l'eau avec quoi vous vous lavez vous n'avez pas ça barrage on va laisser ça même moi je prends le minimum c'est le minimum que je suis en train de prendre là boire et se laver parce que barrage là c'est les dépenses mais les deux là on n'arrive pas à le faire il faut des fourrages partout il ya des fourrages partout tu as obligé de mettre au fourrage parce qu'il n'y a pas de tuyaux qui passe tu vas vouloir mettre le tuyau là aussi il faut casser des besoins et à la sonner oui et on respecte ceux qui sont autour de nous c'est ça c'est ça le vivre ensemble le respect de l'autre tout à fait ok et ben merci beaucoup zack merci à toi merci à tout le monde à bientôt les charles là ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent même si moi je soutiens quelqu'un j'étais dit seulement le reste là c'est toi même là bas le jour qu'on va te ligoter je peux faire quoi rien j'ai dit seulement moi je t'avais dit les vidéos sont là tu n'auras même pas le temps de regarder les vidéos à ce moment là donc il est temps de te dire tout sauf vos façons de faire je suis pas bien parce qu'il n'est pas dans le même état d'esprit que beaucoup d'entre eux beaucoup d'entre eux c'est pourquoi tout le monde se plaît de l'entourage les hommes ne sont pas ensemble ils sont regroupés humainement mais ils n'ont pas la même vision donc on le fatigue donc si nous aussi nous le combattons ça le fatigue plus eux ça leur donne la force bon c'est ça que je pensais peut-être c'est pas ça c'est Allah qui sait la vérité qu'Allah l'aide qu'il le sauve ceux qui ont la bonne volonté parmi vous ou que vous soyez qui n'ont qu'ils ne se sont pas encore retrouvés qui ont fait que vous ne pouvez pas aider votre pays parce que les gens ont payé pour être ce qu'ils sont quand je prends les maîtres en basse le monsieur est venu parler si combien de fois il a parlé sur il a fait combien de démarches dans ce pays en france ici ministre de la justice qui dit premier ministre de la justice de leur justice là la femme là d'être maître à basse basse elle a aller le tour celui qu'elle a en ce moment maître à basse la balle aller le tour ou laisser celui-là c'est pourquoi les fonds niquels sont fâchés mais quand c'est comme ça il faut laisser ça à Dieu tu fais pour tu travailles pour ton pays on n'a pas besoin de te payer pour ça c'est pourquoi quand aujourd'hui on va voir les gens je vous ai dit au début je dis ah vous voyez je suis en train de soutenir colonel colonel j'ai dit c'est sale pour le moment quand ça sera propre vous allez voir les gens qui le soutiennent maintenant ça commence à sortir la tête quand je dis à mes frères rpg ici je dis ceux qui parlent pour vous là ils sont payés pour ça ils ne vous aiment pas ils n'aiment pas le facondique c'est en train de sortir non ça va sortir ça c'est pas une question de politique il faut avoir au moins une éthique moi ce que j'ai fait là c'est ça je dois faire de temps en temps recadrer s'il faut même saccagé mais à la fois qu'on ne va pas te payer ma marine moi aussi la carte du pays mais si tu avais la force et la bouche pour quand on m'a dit oui attrape à une fois qu'on dit pas du faut que la guillère respecte même ceux qui font les vidéos là ceux qui voulaient dire il faut les respecter il ya des gens qui n'est qu'ils payent les passes si vous ne les respectez pas leur atta va vous prendre je ne veux pas soutenir à pas qu'on dit jusqu'au 5 septembre sans détecter mon magie doublé sans bloquer mamadie doublé et aujourd'hui dire que toi tu vas soutenir la guillère corps et âme il faut soutenir la guillère mais colonel si tu donnes un euro à quelqu'un sur facebook ici tu vas tomber plus mauvais qu'alpha qu'on dit parce que c'est des gens qui ont la main chance et les porte malheur vous avez vu la décision de yari comment elle s'appelle la dame de djena bouturena c'est la pire des décisions aucune excuse sur ça d'être certaines catégories de personnes commencent à soutenir ce monsieur les pour maquilles à paris marat à plénière c'est je voulais dire si c'est eux qui ont fait tomber les enfants connu leur mauvaise communication et leur atta leur bas de bloc des portes aux malheurs ils soutiennent quelqu'un qui tombe c'est automatique même si tu enregistre marie si ce que tu imites comment elle parle même mais d'un superposé là tu vas faire d'un superposé pour toi tu soutiens quelqu'un à la personne va tomber à la va montrer des signes voilà la décision c'est la décision la pire des décisions que ces gens-là ont pris quelqu'un du de la série même dans sa main c'est mieux tous les autres là on leur sait mieux que l'affaire de la dame la ancienne décennie avec le poste qu'elle a occupé les bas blocs sont commencent à rentrer dans le réseau après ils attendent que vous les appelez pour les payer vous parlez pour votre pays vous raconter des bobas des idioties vous voulez qu'on vous paye pour ça parce que comme les guinéens eux même qui vous regardent vous respecte pas comment je regarde les rpg ça c'est les c'est les militants les plus naïfs de la guiné c'est les rpg là les plus naïfs c'est les rpg parce qu'il ya des gens qui parlent ici qu'ils ne doivent plus parler ici voilà ils ne doivent plus parler ils doivent se faire chicoter vous les vous même vous les frappez quand vous les trouvez quelque part vous les sabotez proprement parce que s'ils avaient bien communiqué ils allaient détecter mamadie mamadie était dans votre réseau c'est votre personne vous ne l'avez pas vous ne l'avez pas dénoncé voilà mamadie gagné toute l'organisation que cela on fait vous les voyez dénoncer les gens là ici jamais parce que c'est leur argent qui les intéresse donc leur rata ils sont en train d'amener ça chez mon président pour le mettre le rata alors mamadie d'oumouya si tu prends les ratatouais du facebook là qui ont fait tomber enfin qu'on dit wallah et à la même goût qu'on aura eu le bas bloc là c'est puissant mais c'est trop fort et c'est à l'état une femme à une âme salle ou un homme japonais pourri et salle tu sillonnes qui fait signaler le malheur c'est que les gens oublient c'est l'âme c'est l'âme qui est une personne comment payer on peut payer une âme pour aider ça c'est la vente de ton âme quand tu payes ça c'est un bon ton âme ce que tu dis c'est pas vrai c'est pas sincère tu causes du tort à la personne je te dis affaire d'argent il ya des gens qui ont commencé les vidéos ici en venant faire vidéo que ils viennent chercher l'argent comme nous là on est des maudits nous on parle d'un zéro c'est eux qui sont bénis eux ils viennent chercher ils ont bouffé derrière l'afaconde et l'afaconde est tombé ils veulent venir bouffer d'élèves mais alors il y avait des doutes ils disent on ne peut pas le soutenir d'abord maintenant ils sont sûrs qu'il y aura trois ans donc il faut venir manger alors c'est ma marie que j'attends les politiciens et les politiciens eux je ne les attends pas c'est la vérité ma escarlette kata lima il faut remarquer dès qu'il soutient quel que soit l'homme politique les deux trois jours qui suivent vous allez voir moi c'est les gens qui m'ont dit ça il ya des gens sur facebook qui n'ont rien à faire on n'a pas vu il ya des gens qui valident il ya des gens qui n'ont rien à faire c'est ça qui dit quand tu as dit ça ça c'était passé quand l'autre là dès qu'il dit ça nous on veut même pas qu'ils parlent de notre personne c'est automatique kata à la veilleur dire que ce que vous avez tu veux être marie ce que marie ce qu'on s'est battu trois ans pour donner ses résultats commencez par faire pousser vos sourcils là d'abord on va voir si vous allez supporter les moteries et puis vidéo même qui a 4 6 mois pour servir à la cour qui te rende propre vous venez mettre votre saleté sur les hommes politiques même même quand ils écrivent le nom de cassoli soutient cassé l'on écrit le nom de la neve le monsieur est en prison il soutient amabd amour amabd amour en prison c'est incroyable incroyable c'est juste hallucinant et les gens regardent ça les ratatouais les gammes ratatouais les politiciaux regardent les politiciens et les politiciens parce qu'il ya politiciens et politiciens voilà où vous allez soutenir il va vous payer que pourquoi il va vous payer que vous avez quels résultats que votre soutien va apporter quoi me dit oui quel résultat celui que tu as soutenu il est venu de prendre une offre non content de ça il a soutenu il a attrapé tout le reste que tu as déjà soutenu donc tu es petit dans le réseau là tu ne peux pas c'est ça la vérité facebook est spirituel tu vas faire usurpation d'identité c'est interdit même les chayatine ne veulent pas usurpation d'identité voler ma pièce d'identité pour être moi non tu n'es pas moi et c'est mon âme à la donne à chaque âme chez que l'âme la plus supportée ce que mon âme de supporter l'âme a déjà donné ça toi tu veux prendre ça ton coup va se casser donc vu que ton coup va se casser l'homme politique tombe au lieu de monter tombe mamad il faut remarquer ça mon frère celui qui veut te soutenir ici il n'a qu'à le faire ce sont pays celui qui veut soutenir n'importe quel homme politique c'est votre pays les pages sont déjà monétisées presque toutes les pages ce que ça donne là bas c'est pas déjà vous mentez et puis facebook vous payez 1 vous êtes un utile facebook vous payez c'est à dire il y a des gens même qui pensent que facebook la même c'est quoi c'est à dire je me dis mais vous vous croyez que ça c'est un jeu l'avenir d'un pays vous avez déjà fait un premier échec humiliation mondiale et totale sur le pauvre monsieur c'est fait là il est fagnoumouna ok rien dans la texte des hommes pourris opportuniste eva maché opportuniste exagéré et abusé un business les gens là n'ont pas besoin de ça ils ont déjà des problèmes bien que vous les soutenez ça se ressent sur eux votre bas bloc faut faire passer ça ailleurs libérer vos détenus vos détenus voleurs les gens que vous avez mis en prison vous avez mis vos propres personnes en prison vous êtes là quand marie sutoko fait un direct dès qu'elle finit vous sortez mais c'est que moi je voulais moi j'étais derrière ça à ben voilà vous voulez amener votre voiture là remplie de poils de chiens qui est grave chez le pauvre garçon il n'en a pas besoin fait ou si alfa si alfa kwandé avait des doutes s'il ya des hommes politiques qui ont eu des doutes sur quel conseil écouter mon mari n'a pas de doutes mais comme pour lui aussi c'est la foutaise je l'attends j'avais signalé ça ici au début l'affaire de constitution là c'était pareil j'étais là avant même ça avant même ça j'étais là personne n'osait parler d'enfant qu'on dit il ya les anciennes vidéos il faut demander dès que la position a passé on a vu un groupe le noir venir prendre l'argent ils pensent que c'est un jeu c'est des contrats spirituels ça c'est allah qui fait ça c'est pas autre chose c'est dieu qui fait ça quand dieu m'a créé je suis comme ça je peux pas quelqu'un d'autre j'aime même si je fais quoi je suis comme je suis là c'est fini c'est comme ça que je suis c'est comme ça il a créé il va créer quelqu'un d'autre talibu sola c'est comme ça il est à brille du brille boule là c'est comme ça il est mais s'il veut être quelqu'un d'autre ça sera pas bon pour lui parce que allah c'est ce qui est bon pour lui il a mis la puissance de son âme si c'est le pour ça qu'on a donné ça moi ma puissance de mon âme c'est 1000% c'est une puissance mondiale quand tu as une puissance préfectorale tu vas apporter quoi un pays c'est comme si on prend un maire il devient président de la république il va faire quoi quoi non mais c'est à dire je ne comprends même pas le guiné quelqu'un était au pouvoir tu l'as soutenu jusqu'au dernier jour il est tombé celui qui l'a fait tomber tu vas lui apporter quoi respectons nous quoi il faut respecter sa personne tu dis moi mon mari c'est qu'il faut que je le respecte moi alpha condé c'est mon mari d'oubouya qui l'a enlevé donc d'une manière ou d'une autre j'ai un peu participé à sa venue peut-être mais en tout cas j'étais dans le groupe là maintenant ceux qui ne voulaient pas sa venue qui est avec alpha condé eux vont venir maintenant le poser sur sa tête mais autant ça aussi c'est possible affaire d'argent et donc c'est moi qui n'ai pas compris que facebook la telle la ragne c'est moi qui suis maudite quoi avant d'avoir fait qu'ils font autant à tatouer barou sous à la l'acte sa ya dita à la modélité de l'année et 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 au y en fait il ya fini pour moi qui est moins de temps où est filé à giléton il faut pas me d'autres pas de l'oxy mamadie est non il n'a pas besoin de ça il n'a pas besoin des armes pour il a non 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 et pas de recyclage non recyclage là c'est valable pour vous vous êtes des incapables et des incompétibles sinon on aurait vu sinon on l'aurait su ça c'est devant tout le monde ici quand on vous parle vous pensez que c'est quoi parce que pas de lignes à l'air à vous pas écouter la forme votre argent était bon vous avez tous profité d'une façon ou d'une autre tout ce temps que vous êtes maintenant voilà le résultat vous allez amener votre rattache non il n'en veut pas non il veut pas ça ne l'intéresse pas ça ne l'intéresse pas et si vous forcez la situation lui-même il va sentir ça il n'a qu'à remarquer seulement tout le monde n'a qu'à remarquer vous allez comprendre quand j'ai dit que rata anima à quoi c'est quand il n'est qu'une femme doit se rapprocher de son créateur il n'y a pas mieux il n'y a pas cinquante mille secrets moi c'est lui qui me dit je le soutiens c'est même pas caché mais quand il sort du cadre je vais savoir que là c'est pas bon que je le lui dis parce qu'il ne me paye pas parce qu'il ne peut rien me donner c'est lui qui a besoin de mes idées machin la maintenant toi tu vas venir copier mes idées pour aller dire ça et moi m'a dit que ça ça vient de Marie Sissoko m'a dit que vous pouvez avant laisser la l'original pour prendre la copie la copie qui est pourrie même la copie qui ne vaut rien la copie qui a fait en sorte que lui il est venu au pouvoir involontairement quoi c'est ce qu'ils font il n'y a pas de paire dans ce pays là c'est ce qu'ils font c'est à dire il y a des guinéens qui pensent que eux ils sont plus malins que les autres il y a des gens sur facebook ici ils n'ont rien à faire sauf aller contrôler les pages ils connaissent tout le monde ils connaissent la capacité de tout le monde ils connaissent l'ambition de tout le monde parce que toi tu parles on te regarde moi je parle à vous mais regardez mes faits et gestes mes erreurs mes positifs négatifs vous le savez moi je ne sais pas même si tout le monde ne sait pas il y a des gens bien parmi vous qui le savent donc ils savent pour tout le monde ils sont pas bêtes non ils ne sont pas bêtes maintenant tout le monde vous a vu à terre ici plus bas que terre avec votre homme politique attraper comme un oiseau neuf vous voulez qu'on attrape moi m'a dit comme un oiseau ah ouais vous êtes méchant tu es incapable ton incapacité à prouver tout le monde a vu mais dis donc reste dans ta case tu n'as rien à apporter tu ne peux pas c'est pas ton niveau c'est pas une question d'étude c'est une question d'âme et il n'y a pas un savoir ou une connaissance mieux que l'islam il y en a pas si je suis sincère avec mon créateur il va tout faire pour moi pour ne pas que je sois dans l'erreur quand je vais devenir aveugle c'est lui que j'appelle je n'appelle pas quelqu'un d'autre quand je vais vouloir me noyer c'est lui que j'appelle mais toi quand tu vas devenir aveugle tu veux savoir comment l'autre a fait pour retrouver la vue non quand tu veux te noyer tu veux t'accrocher à quelqu'un d'autre même si celui-là doit se noyer avec toi donc quand je dis que le côté sorcellerie du guinée est développé vous vous fâchez en voilà les conséquences il faut être patient dans la vie soyons patients j'avais dit tout ça ici les dix les gens sont pour leur intérêt mais aujourd'hui ça va venir petit à petit ma mari de mouillard et qu'ils vont prendre ufdg les pays vont pas ils vont s'asseoir ici dire que c'est la politique c'est la politique mais c'est pas gratuit le seul problème moi c'est le côté là seulement qui me dérange pourquoi c'est pas gratuit puisque c'est votre pays moi j'ai juré sur le courant ici je me suis renseigné si quelqu'un d'autre n'a fait personne ne l'a fait donc vous qui les gardez là et qui accuser tout le temps former un groupe pour faire jurer les gens parce que c'est un problème de pays ça c'est une histoire de pays ça tu t'assoies ici tu parles ça fait créer beaucoup de dégâts parce que les gens n'ont pas créé comme dégâts dans ce pays qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait comme dégâts ils vont commencer à soutenir le monsieur lui donner des mauvaises idées ou venir copier chez moi il n'a même pas il n'a même pas ça le mérite de vous yaki et vous gâts ou ma et vous t'as sima et vous fait qu'aujourd'hui c'est à dire il y a un modèle mais barbe et à et puis il n'y a pas envie de b et d'y voir elle a ma vie excusez moi d'être bila n'a dit le modèle l'état d'abîche oui mais n'en crie barbine d'or bonjour d'agir au bilotia et à ta aussi non s'en va non on a fini hier tu étais le premier aujourd'hui tu es le dernier à toi aussi tu étais où donc voilà qu'elle a dit que les autorités qu'elle a les éloignés à tatouer les ratatouer copiste de facebook là les usurpateurs d'identité qu'elle a vous démasque qu'Allah juge entre vous et moi qu'un Yahakim juge entre vous et moi Wallahi qui donne la victoire à qui le droit qui sache qui est vraiment là pour lui qui est là pour Allah vraiment vraiment vous venez vous inspirez des bonnes idées vous transformez ça en satanique ou nous voulez ma béni ou nous voulez ma bourbou ou alfa condé rapida ou à mes dix taureaux mais comme il a des il a des militants naïfs qui ne comprennent rien ils comprennent rien du tout les gens qui ont communiqué pour vous vous êtes tombés devant tout le monde vous continuez à regarder les gens moi quand je vais quitter la page là même si elle va qu'on ne revient moi je vais pas aller sur ta page là tout le tout le mancan là que tu as fait avec tout l'argent que tu as eu c'est ça la finalité pour nous vous pouvez pas voir ça le jour que j'ai dit ici ils m'ont bien insulter il paraît faire des vidéos mais c'était n'importe quoi maintenant voilà mais Mamadi Doubouya non non il veut pas il n'a pas besoin de votre soutien merci beaucoup c'est moi même qui dit Mamadi c'est mon cadeau moi j'ai participé à sa venue vous vous avez tout fait pour ne pas qu'il vienne vous allez lui apporter quoi il fallait apporter ça à l'infocondé ou apporter ça à vos gens qui sont en prison ils en ont besoin les gens que vous avez mis en prison là il faut les faire sortir maintenant voilà ça commence à sortir voilà pour Mamadi Gane de vous vous avez la bouche vous étiez payé vous n'avez jamais vu Mamadi Gane vous ne l'avez pas vu au contraire il a 민주 soutenu à les bienvers Selon vous êtes à moi il faut être méfier des gens là Sous-titrage ST' 501